Je me sens un peu stressée, comme c'est le premier jour, ça va aller. Je me sens à l'aise, comme c'est pour, disons la deuxième fois, j'avais manqué l'année dernière. Cette année-ci, je crois que ça va marcher. Je me sens vraiment un peu stressé, mais je suppose que ça va aller par la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai appris durant tous les neuf mois, aujourd'hui je vais le résumer, dans quatre jours, donc je suis vraiment très 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 content pour affronter l'examen. C'est pour la première fois que je peux s'aboutir à cet examen, donc du coup j'ai des frissons, ça ne fait pas un peu. Donc je dois l'affronter pour avoir et pour aller à l'université. En tout cas, tout va bien, malgré le stress, en tout cas, vu que c'est la première fois, on croit que Dieu va faire grâce. On a travaillé, on a fait ce qu'on a pu. Comme Dieu dit qu'on doit faire le premier pas, il va faire le reste. En tout cas, on a la foi et vu qu'on a travaillé, tout ça, on a l'espérance et la foi, tout ira bien. Au total, 19 495 candidats repartis dans 51 centres, prennent part à cet examen d'état à Pointe-Noire et à Tchambanzasi. Le préfet Alexandre Honoré-Paka a procédé au lancement des épreuves au lycée Alexandre Honoré-Paka par l'épreuve de mathématiques. Il a d'ailleurs dit sa satisfaction après le lancement. On a lancé les épreuves écrites du bac à 10 heures comme convenu. Et nous avons procédé à l'ouverture des enveloppes devant les élèves, devant les membres du jury, devant les représentants de M. le ministre. Et nous avons procédé à la distribution des copies. En l'heure où nous parlons, les élèves sont en train de répondre aux questions qui sont posées dans les différentes copies. Nous pouvons dire que tout a bien commencé. Nous n'avons observé aucun incident. Après le lycée d'Ompaka, le préfet et sa délégation se sont rendus au lycée 30 mars 1970. Le chef de ce centre a dit ce qui suit. Nous avons lancé les épreuves et elles viennent de commencer. Nous avons trois séries ici pour un effectif de 511 candidats, dont 220 candidats libres et 291 candidats officiels. C'est dans une bonne atmosphère, sauf un cas d'une candidate qui a attrapé une crise d'épilepsie un peu avant que les épreuves soient lancées. Aussitôt, les services médicaux sont revenus la prendre. Elle est en soins là-bas et on devait suivre un peu, voir dans quelles conditions on se trouve là-bas pour voir un peu ce qu'il peut se faire après. Mais sans sorte, on peut l'étudier, on va voir. Puisque c'est l'épilepsie, ça ne devrait pas mettre du temps. C'est là en mesure de reprendre ces facultés. On peut bien lui faire passer l'épreuve. Ici, il est de rappeler qu'il y a au total 74 216 candidats qui prennent part à cet examen d'État, session de juin 2019, sur l'ensemble du territoire national.